Je ne me suis pas mal entendu, mais je ne me suis pas bien entendu. Je pense qu'il n'avait pas envie de... Non, le problème, c'est que quand Jacques a fait son film, bon, ça s'est passé exactement comme avec Jean-Luc, c'est-à-dire que c'est Borgard qui l'a produit. À l'époque, Borgard s'était dit, on va produire des films de jeunes, etc., pour essayer de renouveler un petit peu, de voir si... Et alors, il lui a dit, vous aurez les mêmes moyens qu'avec Jean-Luc, c'est-à-dire, alors là, c'est de la catastrophe pour lui, parce que Jean-Luc avait bouffé 8000 mètres de pellicule, David a fait la gueule de dessus, forcément. Alors, Borgard a lâché un peu de l'est, mais enfin, je veux dire, le matériel, c'était du matériel léger, je veux dire. Donc, il est un large léger, et naturellement, il lui a dit, bon, tu nous prendrais tout tard pour faire la photo. Bon, là, je veux dire, ça a pas l'air d'avoir posé de problème pour lui, bon, mais c'est sûr qu'il n'était pas très satisfait de ce que je faisais, je suis presque sûr, il voyait ça autrement, je veux dire. Bon, mais en même temps, je veux dire, comme c'était... On s'est relativement bien entendu, je veux dire, moi, je ne sais jamais engueuler, il dit quoi que ce soit, bon, il n'était pas content, parce que comme j'étais réel avec ce système des lampes où il y en avait, il fallait les changer assez régulièrement, quand il y en avait qui claquaient pendant le tournage, bon, ça l'obligeait à refaire le plan, parce qu'il y avait... Alors ça, ça le rendait fou furieux. Bon, non, enfin ça, je veux dire, c'était pas très bien. Mais en même temps, je veux dire, ça a été un tournage assez agréable à faire, je veux dire, c'était assez gratifiant.